– Le journal de 20h, David Pujadas. – Bonsoir à tous, édition spéciale ce soir sur le dénouement de la crise politique. Le nouveau gouvernement vient d'être présenté, principaux changements. L'ex-banquier Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg à l'économie. Bienvenue à tous, comme souvent, les tractations ont duré plus longtemps que prévu. C'est un peu avant 19h que le gouvernement Valls 2 a donc été annoncé. Quatre ministres partant, six nouveaux entrants. Les Verts ont finalement dit non. Avant de voir en détail l'ensemble de cette équipe, on va d'abord s'arrêter sur un symbole. Celui que beaucoup retiendront, c'est l'arrivée dans cette équipe d'Emmanuel Macron, 36 ans qui remplace presque poste pour poste Arnaud Montebourg. Difficile d'imaginer plus différent, Hélène Hugues. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, petit malentendu, nous allons effectivement nous intéresser de près à cette nomination, l'une des plus remarquées, celle d'Emmanuel Macron à l'économie. C'est avec une fierté quasi paternelle que le secrétaire général de l'Élysée annonce la nomination du nouveau ministre de l'Économie. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Car c'est lui, Jean-Pierre Jouillet, qui a présenté le jeune prodige de 36 ans à François Hollande. C'était en 2006, Emmanuel Macron était déjà membre du PS, diplômé de philosophie et énarque. Après deux ans à l'inspection des finances, il rejoint le privé, banquier d'affaires chez Rothschild.